Musique La ville de Yamoussoukro a abrité la cérémonie de remise du prix Félix Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix. Déforestation, réflexion à Abidjan sur les règlements de l'Union Européenne. Et puis 211 familles vulnérables ont été soulagées par le ministère en charge de la solidarité. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue. L'événement a réuni plusieurs personnalités du monde entier. La cérémonie de remise du prix Félix Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix a tenu ses promesses. Angela Merkel a reçu son prix mercredi 7 février à Yamoussoukro, ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Le choix porté sur la capitale politique ivoirienne pour abriter cet événement d'envergure internationale est vu par certains Ivoiriens comme une lueur d'espoir d'aboutir à une réconciliation effective. Nous remercions Dieu qui nous a donné la possibilité d'assister à une telle cérémonie qui célèbre l'excellence, qui célèbre la paix, qui célèbre les valeurs cardinales de l'humanité. Le symbole de Yamoussoukro, ville de paix, le symbole de la grandeur de nos chefs d'État, singulièrement, le président Alassane Ouattara, le président Mbago Laurent et le président Henri Connabédier, qui a même dansé pour la circonstance. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, prend un nouvel envol. Remettre ce prix-là à une lauréate et pas de moindre, Angela Merkel, ici même à Yamoussoukro, ça ne peut être qu'une fierté pour nous, mais un jour aussi historique. Donc, on a été tous heureux d'être témoins de cette belle cérémonie qui s'achève bien. Nous, on a eu l'honneur de jouer. C'est vrai qu'on peut faire toutes les scènes du monde, mais il y a des scènes qui sont historiques et symboliques. Le prix Félix Soufouette Boigny pour la recherche de la paix a été institué par l'UNESCO en 1989 pour honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité, ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Les entreprises qui importent de l'huile de palme, du soja, du café, du cacao, du bois, du caoutchouc ou du bœuf en Europe devront s'assurer que ces produits ne proviennent pas de zones déforestées. Cette nouvelle réglementation de l'Union européenne vise à protéger l'environnement. Une vision partagée aux acteurs du secteur agricole ivoirien lors d'un atelier initié par le conseil du café cacao, mardi 7 février à Abidjan. Ce règlement ne vise pas à discriminer les producteurs hors de l'Union européenne comme ça pourrait être le cas des producteurs ivoiriens car il s'applique à tous, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne comme aux importateurs et aux importations. Donc ce n'est pas du tout discriminatoire. La deuxième chose, c'est que ce sont les entreprises importatrices qui devront déclarer que les produits visés n'importent pas de déforestation et sont cultivés de manière légale. Le gouvernement s'est engagé dans un dialogue politique de haut niveau sur le cacao durable à lutter d'une part contre la déforestation et la dégradation des forêts et à assurer d'autre part la transition de la cacao culture ivoirienne vers un modèle plus durable. L'entrée en vigueur du règlement n'est pas immédiate. Elle est prévue pour fin 2024 au plus tôt. 420 agents issus de différents organes de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ont reçu leurs différentes attestations au cours d'une cérémonie au sein de l'institution à Abidjan. Ils ont été formés dans 65 modules, dont le management des cadres, la gestion des ressources humaines, la comptabilité, les finances, la fiscalité, l'artisanat et l'hôtellerie. « Recevez cette reconnaissance pour votre confiance renouvelée en notre institution. Je voudrais aussi saluer et remercier tous nos consultants formateurs qui ont œuvré à ce que le niveau de qualité de prestation de notre centre soit reconnu de tous. » Les différents récipiendaires ont été ravis d'avoir pris part à ces sessions de formation. Selon eux, la promotion et le développement des PME passent par ces actions de renforcement de capacité. « Cette formation s'intitulait « L'intelligence économique au service des entreprises africaines. » Moi, j'ai participé à cette formation parce que, d'abord, j'en avais besoin. Et c'est une formation qui me permet aujourd'hui de pouvoir mener à bien le travail que je fais déjà de marketing. « Nous avons participé, nous, effectivement, à deux formations. Une d'abord à Bordeaux, sur les outils de management. Et une autre à La Rochelle, sur la GERH digitalisée. » « Au sorti de cette formation, je peux dire que j'ai appris davantage sur la rédaction administrative parce que, comme on le dit, après l'école, on ne peut pas toujours garder en tête ce qu'on a fait. Donc, c'était bon pour moi de revenir sur cette technique-là et m'améliorer davantage en entreprise. » La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire prend ainsi l'engagement d'être un acteur majeur de la formation et du renforcement de capacité des chefs d'entreprise du pays. 211 familles des communes d'Abobo et de Yopougon ont reçu la visite de Miss Belmond de Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. À Abobo, des vivres et non-vivres ainsi que du numéraire sont offerts à trois familles vulnérables pour leur permettre non seulement d'avoir du baume au cœur, mais également de mener des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives. « Nous voyons tout ce qu'elle fait quotidiennement pour aider des familles en détresse, des familles vulnérables, des familles en très grande difficulté. À ces familles-là, elle offre de vivre pour que ces familles puissent se nourrir. » À Yopougon, la ministre a rendu visite à huit ménages vulnérables. Les mêmes actions y ont été menées. À l'école primaire Dominique Ouattara à Yopougon-Mikao, 200 ménages vulnérables ont reçu des sacs de riz de 25 kg, 828 bouteilles d'huile, 4 450 sachets de tomates pâtes, 1680 sachets de spaghettis, plusieurs cartons de savon, 80 sauts et la somme de 2 millions de francs CFA. « Tout ça s'est fait dans le cadre du dimanche, la solidarité pour coller à la vision du président de la République qui dit qu'aucun Ivoirien, peu importe son origine et son ethnie, ne doit être laissé pour compte. Donc nous sommes là aujourd'hui à Mikao, vous avez vu avec nous, c'était toutes les ethnies, ce n'est pas qu'une seule ethnie, c'est toutes les ethnies, toutes les religions, c'est tous les ménages vulnérables qui ont le droit à l'accompagnement du gouvernement. » La ministre a indiqué qu'à l'issue de sa tournée, son équipe reviendra trois mois après s'assurer que l'argent qui a été remis aux différentes familles leur a permis de se réaliser. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite au programme sur cette info.